Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers ! C'est Sébastien de Tilipou, ça plaît vin. Allez, cette semaine, je prends vite fait... Alors là, je ne suis pas avec la caméra, je suis avec le téléphone. Parce que c'est une vidéo pas spécialement préparée, mais c'est juste pour vous parler un petit peu de l'actualité du moment. Donc, comme vous le savez, depuis ma dernière vidéo, je suis très chargé. Donc, allez, je prends quelques minutes pour vous raconter un petit peu les nouvelles du moment. Et puis, une petite réflexion que j'avais en passant. C'est parti ! Je vous invite à regarder la dernière vidéo d'Hervé Coves sur les 7 cycles de l'eau. Très, très intéressant. Je viens juste de l'écouter aujourd'hui. Donc, ça me rapporte pas mal de nouvelles connaissances sur, ici, mon fonctionnement de la pépinière sol vivant. Voilà. Comme vous le savez, moi, je considère le sol, avant toute chose, comme un être, comme un organisme vivant à part entière. Ce qu'il est, que je le considère ou pas, d'ailleurs, ça ne change pas grand chose pour lui. Et donc, je me base, d'un point de vue culture, agronomique et tout ça, sur le sol. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo d'Hervé Coves. D'ailleurs, toutes les vidéos d'Hervé Coves, notamment, vont rejoindre ça et vont vous parler de ça. Donc, en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Donc, j'ai tellement de boulot. Enfin, là, j'ai surtout des pommiers. Je fais pas de boulot, moi, mais... Petite blague, ouais. Beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'activités. Et alors, j'avais désherbé la semaine dernière. Vous voyez, ça repoussait comme pas possible, puisqu'on a, depuis 15 jours, des pluies régulières. Donc, il dit plus régulières. On n'a plus de grosse chaleur, comme on avait jusqu'à il y a 15 jours. Donc, ça veut dire quoi ? Bah, ça pousse encore plus fort qu'avant, tout simplement. Donc, il faut surveiller ça, bien sûr. Et là, ça faisait une semaine, exactement, que j'étais pas venu dans les pépinières. Donc, c'est pour ça, j'en profite pour vous faire une petite vidéo en passant. Donc, là, je suis du côté des arbres, mais... Si je vous montre les petits fruits... Voilà, déjà qu'ils n'en pouvaient plus avant. Voilà, ça parle de lui-même. Les gogis que je comptais tailler, tellement ils poussent, et tellement ils étaient en train de pousser sur les cassissiers d'à côté, finalement, je vais voir. Parce que finalement, ils ont réussi à peu près à s'entendre avec les cassissiers qui, visiblement, poussent à travers. Donc, bon. Bref, j'avais une petite réflexion. J'étais en train de me poser des questions, parce que vous êtes, notamment un certain nombre qui me suivait, à m'avoir dit que vous étiez en projet d'installation pépinière. Et mine de rien, beaucoup des commentaires que j'ai reçus allaient dans ce sens-là, des nouvelles installations, ou des projets d'installation, ou des jeunes installations pépinières. Et en fait, d'un autre côté, notamment sur le forum Discord des pépiniéristes, dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos, j'ai eu une demande de faire attention, de ne pas ramener trop de monde sur ce Discord-là, pour être sûr d'avoir que des porteurs de projets sérieux. Voilà. Donc, moi, je pense que la plupart de vous qui m'écoutez avez des projets sérieux. Je ne remets pas du tout ça en doute. Par contre, j'avais du coup quand même envie de profiter un petit peu de faire, d'avoir cette réflexion-là, pour vous parler de, plutôt de, comment dire, d'avoir au moins, comment dire, que je puisse vous donner un petit attention, un petit disclaimer, de faire attention. Je ne sais pas comment dire ça, mais vous allez comprendre vite fait. Il y a quelques années, enfin, il y a une dizaine d'années même, un peu plus, quand j'ai voulu changer de vie, quand j'ai voulu m'installer ma mini-ferme, ma micro-ferme autonome, j'avais ce besoin très fort de me mettre à cultiver. Et à cette époque-là, j'avais notamment, comme, comment dire, comme visionnage et comme lecture, les bouquins et les vidéos de Jean-Martin Fortier, qui est le jardinier maraîcher, qui a fait, qui a eu pas mal de renommées auprès des maraîchers, sur son système de maraîchage bio-intensif, qui marchait bien, qui générait pas mal de revenus, et qui, comment dire, donnait envie de faire du maraîchage, clairement. Moi, c'est clair que, si j'avais pas été pépiniériste, si j'avais eu un sol qui se prêtait au maraîchage, j'aurais sûrement fait du maraîchage. Ce qui est un métier que j'admire énormément. Au passage, et que peut-être je ferai un jour, d'ailleurs, on sait pas. Mais, dans tous les cas, c'était une vidéo, des vidéos, enfin, un auteur, un maraîcher en l'occurrence, qui donnait envie aux gens, et à beaucoup de gens, de se lancer. Alors, je remets pas ça en cause, mais je fais le comparatif un petit peu aux vidéos que je fais, parce que, par rapport à vos retours, où je me rends compte que, peut-être que ça donne envie à beaucoup de monde de se lancer. Et donc, ce que ne fait pas forcément Jean-Martin Fortier, ou en tout cas, moi, je ne l'avais pas entendu, s'il l'avait fait, c'était de, comment dire, c'était de vous mettre en garde. de vous mettre en garde sur la difficulté que peuvent être des métiers liés au travail de la terre, aux cultures de plantes. Donc, lui, c'était pour le paréchage, qui est un boulot très physique, mine de rien. Vous pouvez poser la question à n'importe quel maraîcher, même si certains auront la fierté de dire que c'est pas dur. En réalité, c'est quand même très physique. On se casse le dos, on se casse les pattes, on se casse les mains. On est au taquet tout le temps quand il fait super chaud, quand on est dans des périodes intenses. C'est des grosses journées, c'est des moments de récolte, c'est des... Enfin bon, bref. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. On est au sol. Ici, en Pépinière, on n'est pas aussi intense que du maraîchage. On est un peu plus sur la durée. On travaille plus en hiver, par contre, je pense. Encore peu. Donc ouais, Jean-Martin Fortier ne met pas trop en garde sur les difficultés du boulot. Il donne des combines pour que le boulot soit plus intéressant, mieux géré, plus organisé. Mais il ne dit pas forcément ce qui va être dur. Donc moi, je préfère, parce que c'est un petit peu via mes vidéos, via mes vidéos, vous pouvez, bien sûr, avoir énormément envie de vous lancer en Pépinière. Donc je suis très content de pouvoir créer des vocations. Évidemment. Mais je n'ai surtout pas envie de créer de dépression ou des gens qui vont se blesser ou des gens qui vont potentiellement, d'ailleurs, m'en vouloir de ne pas leur avoir dit qu'il pouvait y avoir quand même des grosses difficultés dans le métier. Et ces difficultés sont lesquelles, finalement ? Alors techniquement, je pense que, bon, l'aspect technique de faire des plantes, c'est... ça s'apprend. On prend le temps d'apprendre. On a assez de connaissances pour pouvoir apprendre à le faire. Ça, ça va venir globalement assez vite. Surtout quand vous avez des gugusse comme moi qui vous expliquent en détail certaines choses à faire. C'est pas trop ça qui va être dur. Vous pouvez avoir des difficultés d'organisation. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal avec l'organisation, c'est clair que quand on fait du maraîchage ou de la pépinière, il faut être un minimum, voire pas mal organisé. Sinon, ça devient vite le bazar. Physiquement, ça va être le plus dur, en fait. Pour la plupart d'entre vous, l'aspect conditions physiques, endurance physique, ce sera ce qui va être le plus dur parce que... Bah, parce que, comment dire, tout le monde n'est pas égal, déjà. Tout le monde ne va pas pouvoir avoir la même condition physique pour faire ses productions, pour gérer ses productions, gérer ses désherbages, gérer le travail toute l'année, gérer du travail au froid, être capable de faire du tronçonnage ou des choses comme ça. tout un tas de choses qui peuvent être annexes. Donc, ça, c'est une première difficulté qui peut apparaître. Donc, je vous mets en garde. Vous vous lancez en pépinière. J'essaye de vous expliquer tout ce qu'il y a autour. Donc, j'essaye aussi, là maintenant, de vous dire de faire attention à certains aspects. D'autres difficultés qui vont apparaître, surtout pour ceux qui se lancent, c'est... il peut y avoir beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire la première année de lancement. Donc, essayez de vous mettre des objectifs qui soient atteignables. Et pour savoir si des objectifs sont atteignables, si je reprends mes cours de management, je dirais qu'ils doivent être SMART. S-M-A-R-T. Alors, je ne me rappelle même plus ce que ça veut dire, mais ils doivent être... En gros, on en reparlera. Je pourrais vous détailler un petit peu comment on définit un objectif en pépinière, par exemple, mais il faut que ce soit en fonction de vos capacités et physiques, comme on l'a dit, mais également mentales, morales, psychologiques, techniques et organisationnelles, au minimum, tout ça. Voilà. Évidemment, ça va aussi être lié à votre sol, à votre terrain, parce que là, vous êtes sur de la culture de vivant. Et puis, vous allez être aussi sur la communication pour mettre en parallèle aussi votre capacité à vendre derrière. Donc, ça fait au minimum 5 ou 6 axes autour de la simple multiplication d'arbres fruitiers que vous allez devoir également avoir maîtrisé pour pouvoir être efficace. Et ça, même si vous êtes très bon, ça ne va pas se faire en une seule année, parce qu'en parallèle, vous aurez une installation de ferme à faire, peut-être, avec tout un tas d'infrastructures. Vous aurez énormément de paperase, vous aurez plein d'organismes agricoles ou d'État à contacter pour mettre tout ça en route. Donc, moi, je vous encourage évidemment, comme moi je l'ai fait, à faire des installations progressives en ayant une activité toujours à côté, si c'est votre cas, de la conserver, mais de mettre en place sur la mesure l'installation pépinière, par exemple, et de monter crescendo, comme ça, en compétences et en production. et si vous êtes un peu plus challenger et que vous avez vraiment confiance en vos capacités, je vous conseille dans un premier temps d'aller faire des stages, d'aller vraiment vous confronter au métier, idéalement toute une saison en fait, il faudrait que vous fassiez une bonne saison ou en tout cas sur des moments clés et des périodes assez propices pour voir les périodes les plus difficiles. prenez le temps de vraiment apprendre mais dans le savoir-être du métier et pas le savoir-faire. Le savoir-faire, vous allez l'apprendre facilement entre guillemets. Par contre, vous ne pourrez pas apprendre à votre corps en une année à gérer une fatigue qu'il n'a pas l'habitude d'avoir ou une intensité de travail ou des positions de travail qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Donc moi-même, j'ai mis quelques années avant de m'habituer à être tout le temps dehors par exemple, de m'habituer au froid de l'hiver, de m'habituer à travailler dans le froid, de m'habituer à greffer mille arbres en trois semaines, de travailler mon sol. Bon bref, physiquement, c'est quand même assez intense. Et comme tout le monde n'est pas n'est pas logé à la même enseigne à ce niveau-là, je ne peux que vous conseiller de déjà dans la priorité, ça sera toujours de faire attention à vous. Et donc, entraînez-vous, entraînez-vous idéalement une saison chez quelqu'un d'autre ou progressivement ou progressivement le faisant en parallèle à un autre boulot chez vous. Bon, accessoirement, ces dernières semaines, j'ai été pas mal aussi autour de ma mention Nature et Progrès parce que ces dernières semaines, j'ai déjà eu ma visite à moi. j'ai eu mes enquêteurs Nature et Progrès qui sont venus à la pépinière, à la ferme pour enquêter tout mon système et ma production. Donc, ça s'est très bien passé. J'ai eu ma commission d'attribution de la mention qui a donné un avis favorable pour cette troisième année chez Nature et Progrès. Donc, j'en suis très content. Et puis, moi-même, j'ai été faire deux enquêtes. Pour ceux qui ne connaissent pas Nature et Progrès, donc, malheureusement, en France, ce n'est pas considéré comme un label. Ça l'est à l'échelle européenne, mais ça ne l'est pas à l'échelle française. La mention Nature et Progrès, c'est à l'origine du bio, en fait, il y a une quarantaine d'années. Et puis après, les... comment dire... les acteurs du monde bio de l'époque ont eu une voix un peu différente et du coup, ça s'est scindé entre le bio d'un côté et le Nature et Progrès d'un autre. Donc, c'est une alternative au bio. Ce n'est pas... ce n'est pas considéré comme mieux ou comme moins bien ou comme différent. Enfin, si, c'est différent du coup. Voilà. Donc, peu importe. Malheureusement, le seul hic, moi, que je trouve là-dedans, c'est que ça n'est pas considéré comme un label. Donc, c'est une mention. ce qu'on pourrait considérer quasiment comme une marque. Une marque pour laquelle on paye pour la poser sur nos produits, en fait, d'une certaine manière. Mais, bon, c'est bien plus qu'une marque puisque c'est un projet de société, le Nature et Progrès. Toujours est-il que dans cette mention, on est enquêté, certes, par d'autres producteurs et on est nous-mêmes enquêteurs chez d'autres producteurs, producteurs ou artisans. transformateurs, quoi. Je marche beaucoup, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop, quand même, parce que c'est vrai que je fais des allers-retours dans les pépinières. Je m'en excuse. Et donc, j'ai fait mes deux enquêtes. Trois, j'en ai même fait trois. Une petite bonus. Parce que on fonctionne, en fait, en système participatif de garantie. c'est-à-dire que c'est les autres producteurs qui viennent vérifier qu'on fait les choses conformément à nos cahiers des charges respectifs. Donc, ils viennent vérifier ça et moi, en l'occurrence, je vais faire la même chose chez d'autres producteurs. Donc, j'ai été voir, par exemple, des brasseurs qui fabriquent de la bière et j'ai été voir des collègues pépiniéristes cette année qui s'installent. Enfin, qui s'installent ou en tout cas qui débarquent chez Nature et Progrès et donc, pour essayer de leur mettre les aider ou en tout cas de contribuer à ce qu'ils réussissent à bien s'intégrer chez Nature et Progrès et à comprendre quel est le projet Nature et Progrès derrière tout ça. Donc, au-delà de la mention Nature et Progrès, sachez que, voilà, peut-être que vous êtes pépiniériste breton, peut-être que vous êtes très inspiré par mon système de production, dites-vous bien que, bon, il y a certes le label bio, alors il y a du bien et du pas bien là-dedans, mais vous pouvez également vous intéresser à un autre label et nous, notamment en Bretagne, tous les pépiniéristes mentionnt Nature et Progrès, en fait, on s'associe pour s'entraider, pour se faire des formations entre nous, pour se faire des échanges de savoirs, un peu comme ce qui a été initié par les maraîchers seuls vivants il y a quelques années, où chacun allait un petit peu présenter son système aux autres, faire ses retours d'expérience et pour essayer de tous s'entraider à ce niveau-là. Alors ça ne tient pas compte que de ça, on travaille par exemple sur les portes-grèves pour essayer de trouver un moyen de les faire nous-mêmes, par exemple. Et donc nous, en Bretagne, on est quand même pas mal, et vous êtes sûrement plusieurs là à me regarder qui est dans notre réseau, je pense notamment évidemment à Martin, à Gauthier, à Juliette, à Hélène, et tout ça, etc. Bien sûr. Si vous êtes en projet pépinière en Bretagne et que vous suivez mes vidéos, moi je vous invite à vous rapprocher également de Nature et Progrès. Parce que c'est quelque chose qu'on est en train de développer au-delà du Nature et Progrès. On est en train de développer ce petit réseau de pépiniéristes et on veut se renforcer pour avoir une petite force aussi par rapport à tous les pépiniéristes conventionnels qu'on peut voir sur les foires à droite à gauche. On veut aussi montrer qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire des petites productions locales avec des arbres et des plantes bien sélectionnées pour des conditions locales et pour faire vivre quelqu'un sur une production qui peut qui peut être intéressante pour des jeunes qui s'installent aussi notamment. Et puis surtout pour encourager les gens à planter des arbres et des arbustes fruitiers quoi. Parce que même si c'est entre guillemets assez à la mode et que ça va, il y a une dynamique qui est correcte à ce niveau-là, et bien on peut faire encore mieux. Il y a encore beaucoup de place dans les jardins. Il y a encore beaucoup trop de pelouses nickel-chrome. il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Donc voilà, le message est passé. N'hésitez pas à revenir, soit par moi, je peux être un intermédiaire pour vous aiguiller sur ce sujet-là de venir chez Nature et Progrès. En Bretagne, en Basse-Bretagne exactement, on est en deux parties en Bretagne, on est à la Haute et à la Basse-Bretagne. Mais dans tous les cas, le réseau breton des pépiniéristes il est ici, autour d'ici. On se fait des rencontres de temps en temps et c'est plutôt sympa. Et bien sûr, si vous n'êtes pas en Bretagne, je vous encourage à faire pareil par chez vous, Nature et Progrès ou pas. Je parle beaucoup, en plus, je n'avais pas grand-chose à vous dire, donc je parle pour rien dire. C'est bien. Dernière chose, vous avez été une quarantaine à me répondre au petit sondage sur YouTube, donc là, sur cette chaîne, au petit sondage où je vous demande le sujet qui vous intéresse pour la prochaine vidéo, donc la prochaine vraie vidéo, on va dire. Donc, comme je n'ai pas encore enquillé vraiment la suite des vidéos, je vous laisse encore quelques jours pour me répondre ce qu'ils n'auraient pas fait. La tendance, pour l'instant, elle est sur l'étiquetage, donc créer des étiquettes, notamment comment créer des étiquettes. Et la deuxième tendance, elle est sur la présentation de mon stand de foire, foire et salon. Donc ça, ça va me prendre un petit peu de temps à vous les faire, donc j'aimerais être certain que c'est vraiment ça qui vous intéresse. Bon, c'est quand même ça les deux tendances. Sachant que je vais, même si la tendance, elle est un peu, c'est moins demandé sur un des autres sujets, je vais quand même vous faire les marcottes de noisetiers parce que de toute façon, il faut que je les fasse. Autant vous présenter un stand, autant faire des étiquettes, je ne suis pas à quelques semaines près, autant mes marcottes de noisetiers, il faut absolument que je les fasse et je veux vraiment faire une vidéo qui complète la première que j'ai faite en mars. Donc sensiblement, sensiblement, donc potentiellement, donc sûrement même, la prochaine vidéo, ça va être sur les marcottes de noisetiers et ensuite, je vous parlerai en premier, soit des étiquettes, soit du stand de foire. Ça marche ? Eh bien, dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Kénavo ! Sous-titrage ST' 501